Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'IA de Google qui vient de sortir Gemini. Après des mois de préparation, Google vient de lancer Gemini, qui est son nouveau modèle d'IA, et qui a pour but de concurrencer ChatGPT4. Cependant, cette sortie est accompagnée de nuances. C'est-à-dire que certaines personnes pensent que les fonctionnalités ne sont pas aussi importantes et aussi incroyables que ce que Google prétend. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer et les fonctionnalités qui seront bientôt disponibles concernant cette IA. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker la vidéo, et on commence maintenant. Le 6 décembre 2023, Google a annoncé que Gemini allait être le modèle d'IA le plus grand et le plus performant de Google. Donc, qu'est-ce que c'est Gemini ? Gemini, en fait, c'est un modèle d'IA multimodal. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il peut traiter des textes, des audios, des vidéos, des codes, et vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. Donc, pour l'instant, Gemini est seulement utilisable aux Etats-Unis. Donc, la seule langue qu'il peut traiter, c'est l'anglais. Mais il se Google en train de travailler sur ça pour le mettre en français. Et donc, nous, on l'aura au début de 2024. Donc, quels sont les plans de Gemini ? En fait, il y a le Gemini Nano, Gemini Pro et Gemini Ultra. Donc, le Gemini Nano, pour l'instant, c'est la seule version qui est disponible et qui est intégrée, par exemple, dans BARD. En fait, c'est la taille la plus petite et la plus efficace de Gemini parce qu'en fait, les informations sont condensées et elles fonctionnent sur les téléphones et les appareils qui sont vraiment faibles à faible puissance. En plus, c'est le début. Donc, c'est la meilleure. Pour l'instant, c'est la meilleure alternative. Donc ensuite, il y a Gemini Pro. Gemini Pro, en fait, c'est la taille moyenne de Gemini, donc le deuxième plan. En fait, il est conçu pour fonctionner sur des ordinateurs, des serveurs. Il est plus puissant que Gemini Nano et il peut effectuer des tâches plus complexes. Mais du coup, c'est Gemini Nano, lui, qui peut utiliser des appareils et qu'il a besoin d'appareils à faible puissance. Lui, Gemini Pro, peut aller sur des appareils qui ont plus de puissance. Donc ça, il y a vraiment une amélioration sur ce fait. Le troisième, c'est Gemini Ultra. En fait, ça, c'est la taille la plus grosse de Gemini et la plus puissante. En fait, il est conçu pour fonctionner sur des super calculateurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le plus puissant des trois modèles et qui permet d'effectuer des tâches complexes. Il peut résoudre des exercices de maths. Il peut faire tout ce que TchadLayPT peut faire, mais en mieux. Voilà. Donc ensuite, Google prévoit de déployer Gemini dans une variété de produits comme, je l'ai déjà dit, Bard, mais ça peut être aussi Google Traduction. Et en fait, Google va insérer dans son moteur de recherche, dans, il va insérer Gemini pour rendre tous les produits de Google plus performants et plus utiles. Voilà. Donc, Gemini, il excelle particulièrement dans la résolution de problèmes complexes. Donc, en fait, ça, c'est très, très bien parce que tout ce que TchadLayPT peut faire, Gemini va pouvoir le faire au fur et à mesure qu'il s'améliore parce que là, on est sur la phase de test. Ils sont en train d'améliorer au fur et à mesure. Donc, ça promet pour les prochains mois, les prochaines années où Gemini sera utilisé. Voilà. Donc, Google, il affirme que Gemini surpasse TchadJVT4 dans divers domaines. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des tests qui ont été faits. Donc, ça s'appelle le MMLU. Et en fait, ce sont des tests qui sont prépassés aux IA dans le but de savoir leur performance, de connaître leur performance. Donc, ça peut être sur la rédaction, sur suivre le fil de discussion, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait passer les tests à Gemini et à TchadJVT4. Et Gemini, il a obtenu 90% des étapes qui étaient plus élevées que celles de TchadJVT4. Donc là, on voit bien que Gemini va être l'avenir des IA et que TchadJVT, il va bientôt être dépassé et qu'il faut changer maintenant et qu'il faut suivre la continuité de la technologie. Donc, Gemini permet d'apporter des nouvelles performances. Donc là, TchadJVT, on pourrait dire qu'il est bientôt obsolète, donc qu'il va être fortement remplacé. Donc là, on le verra bien. Et ça, c'est super bien, ça. Donc aussi, il y a Google qui a posté une vidéo montrant les fonctionnalités et les possibilités de Gemini de montrer à quel point il surpasse TchadJVT. Donc, il y a eu des tests, je vous montrerai le lien dans la description si vous voulez la voir. Et en fait, ce mois, quand je l'ai vu, ça m'a complètement choqué de voir que TchadJVT, il ne pouvait pas faire ça et qu'il le surpassait déjà alors qu'on est seulement en phase de test. Et donc, voilà, donc, cependant, il y a eu des gens, cependant, c'est les fonctionnalités qui ont été montrées. Elles ne sont pas encore disponibles, donc les gens ne peuvent pas l'utiliser, donc on n'est pas encore sûr de ce que ces fonctionnalités peuvent vraiment faire. Et aussi, il y a eu un problème lors de cette vidéo, parce qu'en fait, cette vidéo a été soi-disant faite avec quelqu'un qui posait des questions et qui dessinait. Et ensuite, Gemini, il analysait tout ça et ensuite, il répondait. Sauf que, cette vidéo a été faite en majorité avec des promptes, c'est-à-dire que la réponse a été orientée et Gemini a été aidé, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait par lui-même. Enfin, il l'a fait par lui-même, mais il a été fortement aidé par les humains. Donc, les fonctionnalités sont un peu mitigées, on va dire. Sur le site de Gemini, il y a un graphique qui a été mis en avant et en fait, qui montre les trois plans, donc le Nano, Pro et l'Ultra. Et en fait, ça montre à quel point ils sont différents des autres et le Nano qui est moins développé, le Pro qui est plus développé et l'Ultra qui est encore plus développé. Et en fait, ça, c'est pour montrer que Gemini Ultra surpasse largement ChatGPT4. En fait, ces graphiques, ils ont été faits avec les tests qui ont été faits, donc le MMLU. Et en fait, ça, ça montre vraiment une grosse différence entre les fonctionnalités de ChatGPT4 et de Gemini. Le 13 décembre, Gemini, donc la Gemini Pro, va sortir aux Etats-Unis. Donc, il va y avoir le deuxième plan qui va être disponible. Donc là, tout le monde, tous les Américains vont se ruer sur Gemini Pro pour pouvoir tester ses capacités et pour voir si ses fonctionnalités sont vraiment aussi importantes. Nous, par contre, les Français, il y aura le même décalage. Donc, si on a Gemini en janvier 2024, donc Gemini Nano en janvier 2024, on devrait avoir une semaine, deux semaines ou alors un mois après, donc on l'aurait en février ou quelque part par là. Donc, il y a un décalage. Donc, moi, j'espère que ça arrive à Fit pour que je puisse la tester et aussi pour que Bard, pour que Gemini soit intégré dans Bard et complètement dans tout Google. Mais le problème, c'est que Google, il est en train de régler les fonctionnalités déjà en anglais. Il est en train de régler les problèmes qu'il rencontre. Et en plus, pour que nous, on l'ait, il faut qu'il traduise et qu'il adapte le Gemini en français pour que nous, on puisse l'utiliser. Donc là, ça va prendre un peu de temps mais de toute façon, ça va arriver vite. Donc, abonnez-vous, on vous refera une vidéo quand ce sera sorti en France pour le tester. Voilà, donc là, on se trouve sur le site officiel de Gemini. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, il nous présente l'IA à quoi, quelles sont les fonctionnalités de cette IA. Mais là, en fait, ce qui se passe c'est que cette IA, donc Gemini est seulement disponible dans les Etats-Unis comme j'ai déjà dit dans la vidéo et pas en France. Donc ça, c'est, je pense qu'on l'aura dans quelques mois. Donc ça va être long à attendre. Donc voilà, donc là, je vais regarder ce qu'est-ce qu'il propose. Voilà, donc là, il dit la puissance de l'IA, l'humanité. Ouais, donc en fait, Google, il vient d'innover. Aussi, il parle de transparence parce qu'à un moment, il y avait eu quelques problèmes avec ChatGPT en disant qu'il utilisait les données pour faire je ne sais quoi et donc ce n'était pas transparent. Voilà, donc, voilà, transparence. Là, ils ont pris le Gémeaux, le signe astrologique des Gémeaux. Voilà. Donc là, il dit qu'il peut détecter les objets. Donc en fait, là, avec cette image, il fait comme si que Gemini c'était vraiment une personne. En fait, ça permet de détecter les objets, donc de comprendre ce qui se passe et aussi de déléguer quand il y a un problème. Donc en cas, c'est quand il y a un problème complexe ou quelque chose à résoudre. Voilà, donc il y a aussi multi-source, c'est-à-dire qu'il prend des informations de plusieurs sources. Voilà, technologie intégrative. Oui, parce qu'en fait, Gemini, ce qui se passe c'est qu'on peut l'intégrer comme je l'ai dit dans Bard et on peut aussi l'intégrer dans plein d'autres choses. Je pense qu'on va pouvoir l'intégrer aussi dans Mail. Ça, je ne suis pas sûr parce que si on a pu intégrer ChatGPT dans Mail, on peut aussi intégrer Gemini dans Mail. C'est assez logique. Voilà, donc la ID les 7 IA arrivera dans quelques mois normalement je pense en 2024. Donc là, ça sera vraiment un bouleversement donc ce sera un bouleversement concernant le monde des IA. Donc voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de il n'y a pas d'endroit pour se connecter pour créer un compte pour avoir access à cette IA. Mais dans les prochains mois normalement il y a une page qui sera ajoutée et qui permettra de créer un compte. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc dans cette vidéo on vient de voir que Gemini qui vient de sortir le 6 décembre donc il y a deux jours. Donc on vient de voir que Gemini ça a vraiment changé le monde de l'IA. Ça a bouleversé ChatGPT. On va voir comment est-ce que ChatGPT va réagir et en plus d'après mes sources je ne suis pas sûr mais d'après mes sources ChatGPT 5 va bientôt sortir et va pouvoir concurrencer peut-être Gemini. Donc il va y avoir une bataille on pourrait dire la bataille des titans entre ChatGPT et Gemini. En fait Google il a vraiment envie de... Google veut s'intégrer veut développer l'IA et on va voir lequel des deux à la fin va être le plus performant donc voilà. Donc merci à tous d'être restés et à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo donc les prochaines vidéos vont arriver vite donc n'hésitez pas à vous abonner dans lesquelles vidéo commentez si vous avez déjà si vous avez entendu parler de cette IA et aussi si vous êtes intéressé par cette IA et le fonctionnement et dites aussi si vous pensez que cette IA va remplacer le ChatGPT donc selon vous ChatGPT va être toujours le numéro 1 ou alors Gemini va remplacer le ChatGPT qu'est-ce que vous en pensez dites-moi dans les commentaires ça m'intéresse donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve pour une nouvelle vidéo abonnez-vous salut